Une anecdote, c'était au démarrage du groupe Altrac, j'avais demandé à une banque de me prêter 30 000 francs et ça m'a été refusé. Aujourd'hui, la même banque, je demande un prêt d'un demi-milliard. La réponse est quand vous le voulez. C'est un fabricant d'échafaudage dont le modèle économique s'est transformé pour être une entreprise de service. C'est une entreprise qui a 32 ans et c'est une des plus belles réalisations françaises. Je pense que c'est lié à mon histoire. Je suis arrivé dans cette ville il y a 40 ans. J'ai appris le français, j'ai étudié et ensuite j'ai créé mon entreprise que je gère encore. C'est là aussi, mes enfants sont nés, donc je dois quelque chose à cette ville et à travers la ville, à la nation française. C'est pour ça que j'ai accepté d'intégrer l'équipe en tant que filiale du groupe Altrac. Il y a beaucoup de talent dans ce pays et partout dans le monde. Je salue le parcours de Steve Jobs qui a laissé sa vie pour créer une entreprise qui est considérable. Il y en a eu plein en fait. Pratiquement chaque année, il y a des moments difficiles qu'il faut surmonter, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise comme de la vie de n'importe quelle personne. C'est de poursuivre ce que j'ai toujours fait lorsque je dis « je » c'est l'ensemble des salariés Altrac, mais c'est aussi doubler de volume d'ici quelques années.